salut tout le monde c'est Enzo j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se reçoit pour une toute nouvelle vidéo c'est parti vous avez pu le voir dans le titre j'ai installé un aileron de supra sur ma silica il y en a certains qui vont dire que c'est du jockey mais vous avez vu le résultat enfin je ne l'ai pas encore montré à part en miniature mais ça lui change complètement de gueule même si niveau collection ça fait perdre un peu de valeur ça m'importe pas moi je la préfère comme ça de toute façon c'est ma voiture je fais ce que je veux avec et honnêtement ceux qui disent que ça lui va pas faut arrêter de manger parce que ça lui va à la ligne je trouve que c'est magnifique j'ai vu que les dernières vidéos là avec le remus et la légende ça vous a plu donc c'est cool si vous avez des questions continuez à me les poser dans les commentaires et j'y répondrai sans plus attendre ce que je vais faire c'est que je vais changer un peu de format de vidéo je vais vous montrer comment se l'installer donc je vais tout vous détailler en vous montrant les images donc on va aller se poser let's go ceux qui vont se demander mon aileron est bien de chez full car peeling donc je vous mettrai une petite image c'est un aileron en fibre donc qui est censé aller sur une supra donc on l'a adapté sur le CDK commentaire si ça vous intéresse de l'acheter le lien il sera dans la description c'est pas très cher et franchement niveau qualité c'est plutôt pas mal je vais vous montrer du coup comment je l'ai installé donc de base l'aileron il faut savoir qu'il est il faut le redécouper un petit peu pour qu'il prenne la forme idéale au capot donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on l'a découpé à la disqueuse on l'a tracé découpé à la disqueuse et ensuite on la reconsorme un petit peu pour qu'il reprenne la forme de la forme idéale et après par la suite ce qu'on a fait c'est qu'on a pris une feuille de papier on a dessiné au crayon dessus donc on s'en est servi comme schéma on a détouré l'aileron et après on a fait les trous sur la feuille de papier on a marqué les trous sur la feuille de papier en fonction des trous de l'aileron qu'on a ensuite redessiné sur le coffre comme ça quand on a percé le coffre les trous ils étaient bien alignés avec l'aileron comme il faut l'adapter il nous avait des ils donnent des vices donc avec pour les deux fois trop petites donc ce qu'on a fait comme le trou même en étant même aligné il sert ça on va dire ça frottait un peu ce qu'on a fait c'est qu'on a découpé des tiges filetées de 10 cm et on les a fait passer à travers comme ça ils se vissaient dans le boulon et ce que j'ai fait par la suite c'est que en dessous j'ai resserré un boulon comme ça c'est l'aileron il pourra être démonté si un jour il faudra qu'il soit démonté donc on a mis les écrous on l'a découpé à hauteur donc il est serré comme il faut il a bien pris place c'était bien mis sur mon coffre fixé et ce qui me plaisait pas c'est que à l'intérieur du coffre à l'intérieur du coffre ça faisait un jour et on voyait les tiges filetées dépasser donc moi ça me plaisait pas et pour rendre ça plus esthétique en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a pris du mastic et on a bouché tout l'intérieur du truc et comme ça ça rend uniforme et c'est beaucoup plus joli que si ça faisait encore un trou la tiges filetées apparent on a découpé l'aileron sur les bords côté extérieur ça faisait des petits coups donc comme puisque l'aileron il est en fibre il est creusé ça faisait des coups et ce qu'on a fait c'est que pour boucher le trou on lui a bouché au mastic mais pour éviter d'en gaspiller énormément ce qu'on a fait c'est qu'on a mis de la mousse polyurethane un petit peu dedans ce qui a fait que sans trop en mettre pour pas que quand le gond ça explose le truc juste un bord comme ça le mastic il a plus il était d'en mettre beaucoup de trop et ça fait un rendu lisse et ça fait plus de trou donc c'est comme s'il avait pas été découpé en fait c'est parti 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 elle n'est toujours pas peinte. De toute façon dans la dernière vidéo, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, je ne l'ai pas foncé assez fort. Il y avait des endroits où c'était encore visible, mais là je l'ai reponcée, elle est nickel. Il manque plus de la pro en fait. Je pense que ce qui vous intéresse, c'est d'aller voir à quoi il ressemble. Donc je vais aller vous faire un petit tour d'extérieur. Même si ça ne rentre pas aussi bien que s'il y avait encore les feux, les plaques carbone à l'avant pour la ligne de la voiture. Je ne vais pas y remonter juste pour la vidéo, mais je vais vous montrer ça. Bon, voilà le résultat final. C'est carrément plus joli qu'avant. Même s'il y en a qui vont dire encore, comme je disais au début, que ça ne va pas à la voiture. Moi, je trouve que ça lui va super bien. Vous voyez ce que je disais là ? On l'a rendu uniforme à la caisse de la voiture, de ce côté-là et de ce côté-là aussi. Il me reste encore à poncer un peu les surplus sur les côtés, pour rendre ça beaucoup plus propre. Et en fait, l'aileron là, on a toujours cette ligne qui vient s'arrêter juste là. Et ce côté-ci, c'est la même chose. Du coup, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Pour ceux que ça intéresse, rejoignez notre Instagram si vous voulez voir plus de photos de l'aileron et de l'avancée de la voiture. Sur ce, je vous laisse liker, commenter, partager. C'est Anzo, on se retrouve sans doute pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501